... Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoite et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Bonjour, parole de citoyen, un peu particulier aujourd'hui parce que vu le Covid, on se retrouve à nouveau confiné on est obligé de réagir au plus pressé pour pouvoir faire cette émission et donc on n'a pas pu l'enregistrer à fréquence 7 et on a fait comme on a pu pour arriver à assurer cette émission quand même Alors première chose, moi je t'interpellerais bien Marie-Claude sur le fait que tu as reçu un coup de fil un peu bizarre Oui, très bizarre en fait Donc j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui avait un fort accent et qui m'a demandé si je voulais faire un don pour la police Alors toi, bien sûr, tu as été d'accord tout de suite Voilà, c'est tout à fait ça Bon, et il se trouve que j'ai demandé quand même pourquoi il était faire ce don et qu'elle m'a répondu très gentiment que c'était pour, alors moi je m'attendais les orphelins de la police ou quelque chose comme ça mais non, c'est pour la formation des policiers et pour s'ils ont des problèmes après une mission psychologique donc pour un soutien psychologique Ah les pauvres, ils ont besoin de soutien psychologique seulement avec les chambres Voilà Le soutien psychologique Voilà, voilà, voilà Et donc, bon, j'ai été pas très sereine Je me suis d'abord posé la question si c'était un fake ou si c'était quelqu'un qui voulait me soutirer de l'argent ou voilà et ça avait l'air tout à fait sérieux parce que plusieurs d'entre nous, en fait moi je connais plusieurs personnes qui ont reçu cet appel et je pense que oui, c'est pas un fake c'est vraiment que la police a besoin de l'argent Les pauvres Donc c'est un appel désespéré à une aide psychologique Voilà, voilà Alors on ne sait pas qui c'est qui a lancé l'enfer Est-ce que c'est les syndicats ? Est-ce que c'est la police nationale ? Est-ce que ça passe à prendre le ministère ? On sait C'est un peu flou Alors on va avancer Alors c'est vrai que ça, c'est quand même, ça interpelle Mais donc, par exemple, la police toujours aussi comment dire, conviviale avec le peuple Aujourd'hui, enfin hier donc pour l'émission de convoquer au commissariat à 19h Comme ça, on est sûr que vu qu'il y a le couvre-feu on n'ira pas les soutenir Voilà, eux pour le coup, ils n'auront pas de soutien Voilà, eux ils n'auront pas de soutien C'est deux personnes qui étaient ouverts Alors, bonne nouvelle quand même me semble de notre côté c'est que Jérôme Rodriguez, célèbre gilet jaune qui a été éborgné par des gens, par des policiers dans des conditions quand même sacrément troubles puisqu'il n'y avait absolument pas de raison on avait vu les images puisqu'il y a eu des images qui ont été tournées pour qu'on s'en prenne à lui mais il était particulièrement visé parce que, justement, c'était une figure du mouvement gilet jaune et donc, il y a eu un gros conflit à la suite de ça à la suite du fait qu'il a été éborgné avec un syndicat syndicat synergie officier syndicat de police et à un moment donné il y a un grand commissariat qui devait s'ouvrir qui doit s'ouvrir qui s'est ouvert sans doute dans le 18ème à Paris et Jérôme Rodriguez a fait cette déclaration c'est clair bande de nazis il s'adresse aux policiers quand même que vous irez ouvrir le camp de concentration disponible au nord-est de Paris celui que vous tentez de cacher aux médias là-dessus Darmanin a poussé à pousser une croix animolante a apporté plainte au scandale il a crié au scandale alors, ignoble il a eu des mots ignoble, etc. défendant l'honneur de la police ça s'est passé au tribunal et il y a avant-hier donc mardi il y a eu relax pour pour Rodriguez parce que le tribunal a jugé qu'il n'est pas tant que les propos jugés ignobles par Darmanin de Rodriguez sont intervenus dans le cadre d'un conflit entre M. Rodriguez et le syndicat synergie officier et ça n'est pas à confondre avec la police nationale voilà c'est quand même vachement intéressant ça oui oui Darmanin s'est trompé il s'est mélangé un peu les pinceaux dans l'affaire il n'avait pas à porté plainte c'était pas lui à le faire ça aurait pu être le syndicat oui mais pas Darmanin mais ils veulent tellement ils veulent tellement tous ils veulent tellement protéger la police parce qu'ils ont tellement besoin qu'ils sont pris à faire des choses qui sont incohérentes ils sont sûrs de perdre mais c'est pas grave ils y vont quand même parce que ça fait toujours ça met toujours la pression sur les autres alors justement la pression en général c'est la police qui la met sur les autres et elle la met entre autres avec des achats d'armes etc puisque là tu as travaillé sur les LBD Marie-Claude oui juste j'ai lu un article où il disait que donc je voulais passer un contrat pour acheter 170 000 balles de LBD donc des munitions pour LBD et tout ça pour anticiper sûrement le printemps social ah oui parce que on va peut-être être dans un printemps social mais qu'est-ce qu'en part mais en fait ils n'ont pas acheté que ça ils ont acheté aussi 650 drones pour un montant de 4 millions d'euros quand même pour les manifestations en futur oui mais théoriquement moi j'étais resté sur le fait que c'était interdit en manifestation et apparemment les lois sécurité globale etc ont fait qu'on arrive à détruire oui et puis leur excuse c'est pour pour surveiller les frontières pour surveiller les ports les ci et ça voilà en fait malgré les insistances de la rue qui ont demandé le retrait des LBD malgré les instances et le ministère de l'intérieur a quand même refusé d'encadrer plus fermement l'utilisation des lanceurs de balles quand même oui oui et puis dans Check News j'ai vu que Darmanet avait carrément refusé une enquête une commission d'enquête pour parlementaires qui voulaient enfin qui souhaitaient restreindre l'usage des LBD voilà alors le gros sujet du jour c'était la convention citoyenne alors cette fameuse convention citoyenne l'origine de cette convention sur la pollution sur alors c'était quoi c'était la convention citoyenne c'est Macron qui a fait son grand blabla qui avait fait le tour de la France pour raconter le grand débat oui pour raconter son histoire c'était plus un monologue que quelque chose c'est le président public donc automatiquement quand il parle il n'y a pas grand monde qui va le contrer donc c'était plus un monologue et c'est à cette occasion de ce grand débat qu'il avait promis de faire des conventions citoyennes pour plusieurs choses et là il a fait une pour le climat c'est à dire en gros faire entendre la foule des gilets jaunes qui demandait d'Eric voilà oui c'était de toute façon c'était à la sortie de la crise gilets jaunes contre la taxe donc il y avait 150 membres qui avaient été tirées au sort donc normalement c'était les stèmes citoyens qui n'avaient pas grand chose à faire avec le climat donc ils ont été tirées au sort qui étaient représentatifs de la société théoriquement après ils étaient encadrés et conseillés par des professionnels quand même il ne faut pas non plus croire qu'ils étaient dans la nature mais bon voilà et donc ils avaient fait 149 propositions et le président quand il avait créé cette convention citoyenne pour le climat il avait dit qu'il n'y aurait pas de filtre et que les propositions seraient reprises intégralement pas de filtre c'est à dire qu'on reprendrait voilà ça serait ça serait pris en compte dans les propositions pour le climat je vais même abonder sur ce que tu dis Denis donc il disait que ces propositions seraient prises sans filtre avec un référendum ou un vote au parlement ou en application directe moi je suis très surpris en application directe normalement avec la 5ème république je ne sais pas ce que ça veut dire c'est encore une fois Macron qui interprète avec une république après bon ça dépend peut-être des propositions que c'était mais bon oui moi je n'ai pas compris non plus l'application directe et la sortie d'entrée à la première réunion qu'il y a eu après quand la convention citoyenne avait fini de siéger c'était ah je sors trois jokers j'ai droit à trois jokers ben les trois propositions qui étaient vraiment pas du tout dans un sens optique elles ont été supprimées d'entrée c'est bien voilà l'entrée s'il y avait eu cinq propositions il aurait eu cinq jokers ah oui oui bien sûr ah oui oui il a fait vraiment qu'il a dérangé vraiment beaucoup beaucoup donc il les a fait d'entrée les a supprimées donc au départ c'était pas prévu les jokers c'était quand il y en a parlé au début on n'avait pas parlé du jokers mais bon c'est pareil c'est le président qui parle donc bon c'est compliqué toujours compliqué et après elles étaient soi-disant mal écrites il fallait que le parlement mette son grain de sel dedans il fallait les réécrire parce que c'était mal fait à la suite de ça donc ces 150 citoyens ont mis des notes aux propositions qui ont été retenues finalement par le gouvernement 10 sur le 549 10 qui sont retenues et donc les notes sont catastrophiques tu disais Marie-Claude ben oui 2,5 sur 10 ils ont donné c'était la question à la question si les décisions du gouvernement relatives aux propositions de la convention citoyenne permettraient de s'approcher de l'objectif fixé par le gouvernement et de diminuer les émissions à effet de serre d'ici 2030 et ils ont répondu ils ont noté 2,5 sur 10 d'accord donc autant dire beaucoup de travail pour peu de résultats pour eux moi je sais pas justement comment les gens tu vois quand ils ressortent d'un truc comme ça ceux qui ont cru un petit peu tu vois et qui ont joué le jeu mais c'est pas fini non c'est pas fini je pense c'est qu'ils veulent présenter ce qu'ils ont fait leur travail et qu'ils veulent le présenter et qu'ils seront en même temps ils seront en concurrence avec ce que présentera le gouvernement en fait oui et puis ils vont continuer à se voir à se réunir pour faire toujours des propositions parce que là ils ont goûté à la démocratie et ils sont vraiment motivés ils sont tombés motivés comme un pas d'eux et ils continuent ils veulent continuer à faire des propositions et des contre-propositions alors moi j'ai lu j'ai voilà une phrase qui a été écrite par certains d'entre eux pourquoi le président n'a pas voulu tenir compte de notre avis je ne sais pas la démocratie participative c'est fait pour écouter le peuple donc c'est pour abonder dans ce que tu dis c'est-à-dire vision crue oui vision crue mais le problème de la pollution c'est le problème c'est que automatiquement on empiète sur la consommation et sur le PIB ah ça que c'est un PIB donc automatiquement c'est pour un gouvernement de droite il faut consommer consommer il n'y a qu'à avoir notre ministre de l'économie il ne parle que de ça consommer il faut que la relance la relance la relance alors justement relance, relance, relance mais il y a des gens qui se retrouvent au chômage donc là c'est plus relance relance, relance parce que donc il y a une réforme de l'assurance chômage qui est dans les clous tellement dans les clous que depuis le 31 mars le décret a été voté et que son entrée en vigueur se fera le 1er juillet voilà et donc il y a 4 propositions phares dans cette réforme chômage il y a dégressivité pour les gros salaires en fait pour les hauts revenus mais après il y a le cadre d'entrée pour avoir des droits il fallait avoir travaillé 4 mois dans les 24 mois passés pour avoir des droits au chômage là maintenant il faudra avoir travaillé 6 mois avec le Covid c'est plus facile mais Macron l'avait annoncé quand il a parlé d'un pognon de dengue et qu'il fallait traverser la rue pour trouver du travail déjà à l'époque ça avait levé un peu le scandale en disant que le président parle comme ça mais oui il préparait le terrain déjà à l'époque il préparait le terrain pour la réforme du chômage le pognon de dengue et traverser la rue pour trouver du travail alors en plus tu disais il y aura donc une baisse oui parmi les 1,15 million de personnes qui vont ouvrir des droits qui ont des droits ou qui vont ouvrir des droits et ils vont voir ces personnes parmi eux il va y avoir au moins 365 000 qui verront leur allocation reculer entre 662 et 885 euros net par mois mais avec ça c'est un pognon de dengue ça représente un milliard d'euros de l'enversement en fait c'est là que ça prend sens si tu veux parce qu'un pognon de dengue quand tu considères qu'on donne des milliards effectivement à des gens qui sont en souci quand tu le vois de ce côté là tu peux dire un pognon de dengue bah oui ça fait beaucoup d'argent quand tu le vois dans l'autre côté c'est à dire comment tu vis avec 600 euros par mois oui donner de l'argent aux entreprises qui vont le redistribuer un dividende pour les blackrock et compagnie là c'est bon c'est pas du pognon de dengue mais après quand c'est pour le donner à des gens qui consomment sur place eux ils font marcher l'économie vraiment la vraie économie avec l'économie locale et non justement sur l'économie locale il y a un deuxième truc alors là moi je sais pas exactement j'ai pas vraiment fait des recherches là dessus je sais seulement qu'il y a une quatrième un quatrième volet dans cette réforme c'est les bonus malus et il y aura donc des malus qui seront donnés aux gens qui embauchent les gens pour des contrats courts tu sais c'est à dire que en fait et donc théoriquement c'est pour inciter les patrons à embaucher pour des contrats plus longs et tu comprends bien que ça marchera jamais comme ça le patronat n'en veut pas bien sûr le patronat n'en veut pas le patronat ça lui fait trop de soucis et il veut continuer comme il est embauche on a débauche on rebauche on vive en... tu vas pas dire à quelqu'un ah non mais maintenant si tu voulais prendre quelqu'un pour trois mois ben non t'as pas le droit t'es obligé de le prendre pour un an tu crois qu'il va le prendre pour un an il prendra pas du tout c'est tout non c'est ça c'est oui c'était pour inciter le patronat à embaucher plus à plus long terme et là ils veulent pas le patronat donc à mon avis ça va faire une flop parce que c'est bien eux qui sont aux manettes on a juste le temps de faire un tout petit point sur ce que tu as dit tout à l'heure Marie-Claude sur le sursis au printemps social qu'a essayé de se donner Macron en nous enfermant à nouveau parce qu'effectivement sinon ça aurait je pense que ça aurait peut-être bien pété et d'ailleurs à tel point qu'on le voit avec cette occupation des théâtres et des lieux culturels parce que là il y a quand même quelque chose de fort qui est en train de se passer avec plein d'endroits qui sont des lieux de culture qui sont occupés ça fait penser forcément à mai 68 puisqu'en mai 68 il y a plein de lieux de culture qui étaient occupés et bon c'est quand même un combat légitime pour eux parce que ils ne vont pas pouvoir survivre ces gens-là les gens de culture puisqu'on les a aidés un petit peu pendant il y a eu une année blanche ils demandent à ce qu'elles soient prolongées évidemment mais comment ils vont survivre ? Oui là quand même du coup ils ont occupé les théâtres et c'est moi j'en ai intéressé mais peut-être qu'il y en a un peu plus maintenant on a 94 théâtres occupés et donc ils font des à leur manière ils font ils réclament qu'on s'intéresse à la culture et que de nouveau les théâtres ouvrent et qu'ils puissent travailler commerce non essentiel voilà c'est le commerce non essentiel il y a aussi des lieux des lieux il y a 29 lieux de culture donc les maisons des arts les musées qui les soutiennent ils sont soutenus aussi par les chilets jaunes et par la population bien sûr par contre il n'y a pas que des gens du théâtre ou du cinéma qui sont dans ces lieux à bientôt à bientôt allez au revoir au revoir qui sont dans ces lieux on nous convoite et nos voix vont au con on les consacre que leur sacré con